bonjour à tous alors je fais cette vidéo pour réaliser le rêve de tous les entrepreneurs c'est à dire le rêve de tout entrepreneur enfin beaucoup d'entrepreneurs c'est vraiment travailler à domicile sans se déplacer sur le téléphone étoile et travailler en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou en tant qu'entrepreneur individuel alors ça c'est le rêve de bon nombre d'entrepreneurs pourquoi parce que travailler chez soi c'est le rêve de tout le monde qui n'a jamais rêvé de travailler chez soi à partir de chez soi sans lever le petit doigt pour prendre des transports sans faire la queue dans la foule pour aller chercher un ticket et entrer dans un micro tout le monde a rêvé de se lever un matin et de commencer à travailler à son domicile chez soi tranquillement en commençant par allumer l'ordinateur tranquillement avec son café tout le monde a déjà rêvé de ça c'est sûr c'est un rêve que tout le monde a déjà eu mais par contre en tant qu'entrepreneur individuel pourquoi parce que ça fait de l'expérience bien sûr sur un CV une entreprise individuelle la responsabilité limitée c'est pas la même chose qu'une SAS une SARL ou des choses comme ça parce que c'est relatif à la gestion comptabilité on fait soi même quand on est entrepreneur individuel il n'y a pas de responsable il n'y a pas de PDG il n'y a pas de il n'y a pas toujours une seule personne qui gère tout il y a souvent un personnel relatif aux charges générales et pour les charges techniques là c'est autre chose mais pour les charges générales c'est pas toujours la même personne qui s'occupe de tout tandis que dans une IRL c'est le cas donc c'est le rêve de tout le monde alors que comment on peut faire pour y parvenir alors déjà il faut savoir que si vous êtes locataire d'un appartement il faut faire une demande de domiciliation près de votre propriétaire ou de votre palais domiciliation qui stipule que vous faites telle activité et vous demande votre respect en matière du code du commerce alors votre respect en matière du code du commerce c'est simple va pour les logements sociaux par exemple si vous recevez de la marchandise c'est vous ce n'est pas autorisé de même que la clientèle par contre vous avez droit au rendez vous dire que ce rendez vous vous avez le droit de recevoir un client sur rendez vous mais personne ne doit venir faire la queue devant votre magasin votre boutique chercher des coups des ustensiles de cuisine ou des vêtements ça c'est pas possible c'est interdit par par le code du commerce quand on est dans un logement social ou que le propriétaire ne l'autorise pas ou que le bailleur ne stipule pas dans ses dans ses clauses dans son contrat voilà alors ensuite une fois que vous avez fait votre demande de domiciliation c'est fait vous allez regarder ce qu'un entrepreneur individuel à la responsabilité dans votre entreprise située à l'adresse que vous avez mentionné dans votre dossier par contre il ya quelque chose qu'il faut faire si vous êtes proprio si vous êtes proprio à ce moment là vous n'avez pas de domiciliation à faire c'est votre logement vous le mettez au service de votre entreprise mais par contre il faut faire une déclaration d'affectation du patrimoine alors la déclaration d'affectation du patrimoine ça va déclarer votre bien comme étant affecté à l'entreprise voilà mais votre bien comme étant affecté à l'entreprise pour quoi faire non pas pour le vendre pour le mettre au service des créanciers comme pour le protéger cela dit je vous conseille surtout si vous avez l'impression de faire des achats des crédits des choses comme ça des subventions etc je vous conseille dans la filée avant d'envoyer votre dossier avec votre déclaration du patrimoine surtout si vous êtes marié de faire déjà sur la déclaration du patrimoine régime matrimonial aux ackés si vous êtes mariés aux ackés parce que ça vous permet de protéger vos biens c'est à dire que si vous avez un problème ça ne va pas dans tout votre foyer c'est vous qui êtes endetté si vous avez une dette ce n'est pas votre mari votre femme c'est vous donc ça c'est le régime matrimonial aux ackés et ensuite pour les biens pas qu'ils soient saisissables par les créanciers d'aller voir un notaire pour le régime matrimonial aux ackés avant d'aller voir du notaire vous pouvez le faire directement sur votre déclaration d'affection du patrimoine par contre faire une déclaration d'un sais d'un sais d'un saisissabilité à à à une déclaration d'un saisissabilité auprès d'un aubert pour protéger votre bien tout simplement au cas où un créancier vous dit toc toc vous devez temps là à ce moment là votre bien protégé c'est à dire que vous n'êtes pas obligé d'hypothéquer quoi vous pouvez trouver les sous de payer petit à petit mais vous n'êtes pas obligé de tout du tout de tout revendre c'est ce que je vous conseille pour réaliser le reste de chaque entrepreneur c'est à dire travailler à la maison et sans 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 être avec des 6